Et bien salut à tous c'est Chalki, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour voir ensemble la date d'arrivée des voitures sur Fortnite. Les potes, pensez bien à rester jusqu'à la fin de la vidéo afin de ne louper aucune information parce qu'il y a du très très lourd. Avant tout comme d'habitude, sur cette vidéo il y a des cadeaux à gagner sur Fortnite. Pour participer, rien de plus simple, il suffit juste d'être abonné à la chaîne et d'activer la cloche des notifs. Ensuite il va falloir lâcher un pouce en l'air sur la vidéo. Et enfin pour terminer, il va falloir commenter votre pseudo Epic Games. Alors je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent dans la boutique de Fortnite avec le code créateur SHU, il s'affiche à droite de l'écran. Vraiment les gars, merci beaucoup à tous pour le soutien, n'oubliez pas que c'est grâce à vous que je peux financer autant de concours sur la chaîne. Et il faut savoir d'ailleurs qu'il y a un énorme concours qui arrive d'ici quelques jours, donc restez bien connectés sur la chaîne. Sans plus tarder, on enchaîne directement avec les informations de la vidéo et on commence avec le niveau d'eau qui est désormais à son étape finale. La map a eu son dernier stage qui je le rappelle est le numéro 7 et donc désormais on a une toute nouvelle ville qui est disponible et il s'agit d'Atlantis qui est la ville d'Aquaman. Et il faut savoir que son vrai nom dans le jeu c'est Coral Castle et sa traduction c'est Château de Corail. On va parler rapidement de la date de la saison 4 les potes, on est sur une phase de mauvaise nouvelle en ce moment. Et bien sachez que cette saison a de fortes chances d'être repoussée. Il faut savoir que de base la saison 4 est censée commencer le mercredi 26 août, sauf que d'après nos leakers, Epic Games sont en réflexion pour savoir s'il n'est pas plus judicieux de repousser la saison 3 jusqu'au 14 septembre, soit un décalage de 3 semaines environ. Alors bien sûr, aucun de nous voudrait que cette saison soit repoussée, on a déjà subi ça avec la saison 2 qui a été repoussée pendant plusieurs mois et c'était pas une partie de plaisir, on va pas se le cacher. Donc s'il vous plaît Epic Games, faites un effort et balancez nous cette saison 4 au jour et à l'heure qui était prévue de base. De plus, très récemment de ça, on a trouvé dans les serveurs développeurs que Epic Games testait la mise à jour 14.0 qui représente en fait la saison 4. Du coup, il faut savoir qu'ils ont terminé tous les préparatifs de la saison ou alors presque tous, donc normalement, ils ne sont pas censés repousser la saison sans un réel motif. En réalité, ils ont pas d'excuses pour le moment sous le coude, donc à voir ce qu'ils vont nous dire très prochainement. Les potes, on tient la plus grosse découverte de cette saison, on a enfin résolu le mystère sur le jeu et vous allez voir que c'est juste incroyable. Comme vous le savez, il y a un vaisseau qui s'est craché sur la map et on avait fait une mission qui était de le réparer afin de l'aider à décoller pour pouvoir s'en aller. Et bien sachez que le skin Siona est en fait un skin du chapitre 1 et vous allez comprendre pourquoi. Sur le vaisseau, on retrouve un symbole, un logo qui est en fait un rectangle suivi d'un triangle. Et bien les potes, on retrouve ce logo sur la combinaison des astronautes du chapitre 1 saison 3, mais également sur le vaisseau. Donc la théorie qui se met en place, c'est que Siona et son associé ont réussi à s'échapper du trou noir de la saison 10 pour venir dans la map du chapitre 2. Alors on risque d'en savoir encore plus d'ici quelques jours et je pense vous préparer une vidéo sur tout ça les potes. Maintenant, on va passer à la date de sortie des voitures sur le jeu. Il faut savoir que la prochaine mise à jour, c'est à dire la 13.40, sort soit mardi ou alors grand max mercredi. On est désormais au stage final de la map, donc il n'y a plus aucune excuse comme quoi il y a de l'eau, donc les véhicules sont inutilisables. Désormais, on peut enfin conduire les véhicules sur l'intégralité de la map et tout ça sans aucun souci. Alors normalement, les véhicules ne seront pas disponibles directement après la mise à jour 13.40. D'ailleurs, il faut que je souligne quelque chose de très important, c'est que la mise à jour 13.40 est censée être l'une des dernières de cette saison. Bref, je disais que les véhicules ne seront pas disponibles dès la sortie de la prochaine mise à jour. Il y a Fortnite Chine qui ont fait un sondage pour connaître la vie des joueurs et ce sondage concerne bien évidemment les véhicules. Celui-ci a commencé hier, c'est-à-dire le 1er août et il se termine le dimanche 6 août. Le sondage dure donc 5 jours et pendant cette période, les véhicules ne sortiront pas, étant donné que Epic Games cherche à connaître la vie des joueurs, donc il va falloir attendre la fin de ce sondage. En soi, le sondage n'est pas très intéressant. En réalité, Epic Games cherche juste à savoir si les joueurs préfèrent se déplacer soit en avion, soit en bateau ou soit avec des voitures sur terre. Donc le sondage s'arrête à ça et c'est toujours bon à savoir pour eux. Du coup, selon moi, les véhicules sortiront dans la semaine du 10 au 16 et plus précisément le 13 août. Rappelez-vous, on avait un défi qui était de mettre de l'essence dans un véhicule à cattycorner. Ce défi avait été supprimé puis remplacé par un autre. Et bien, si je vous parle du jeudi 13 août, c'est pour la simple et bonne raison que ce jour-là, on va avoir la nouvelle liste des défis et on aura ce défi avec les voitures. Donc les véhicules arriveront en même temps. Les potes, si ça se passe exactement comme je viens de vous le dire, appelez-moi l'oracle vraiment. Du coup, voilà pour la date des voitures sur le jeu, je vous ai pondu la solution la plus probable en espérant que ça se passe ainsi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura informé. Si c'est le cas, eh bien pensez à vous abonner à la chaîne ainsi que de lâcher un pouce en l'air sur la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Moi, je vous dis à tout à l'heure, restez connectés sur la chaîne. C'était ChaoKi, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501